Finalement, est-ce que vous l'avez fait ce quiz ? Oui, je l'ai fait et je suis triangle. Ah ! Donc du coup, des choses qui sont là, mais il va falloir un petit peu stimuler le reste. C'est ça. Ah, bravo. Il faut être sur le bon chemin. Bienvenue. Entrez dans mon cabinet. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la libido. La libido, c'est effectivement cette énergie de vie, cette énergie qui nous porte. Et c'est souvent trop assimilé à la pulsion sexuelle, la libido. Donc j'aime bien lui donner le plan complet de ce qu'elle est finalement au fond de nous. C'est cette énergie qui nous met en mouvement, qui nous donne envie de se bouger, de réaliser des projets. À savoir qu'elle ne se limite pas non plus à ça. Il y a cette énergie créatrice qui constitue la libido. Elle peut s'exprimer par le fait de s'éclater à créer un plat, par exemple. Venir créer une pièce de collection comme les grands créateurs couturiers, par exemple. Exprimer leur libido. Les artistes, à travers la peinture, ils vont réaliser une œuvre, un sculpteur. Donc on a tous une part d'expression de notre créativité à travers cette libido. Et c'est comment parfois dans nos vies, cette libido, elle est déséquilibrée. Soit elle est en excès, qui peut nous pousser à des effets d'addiction, d'être un peu trop sur certains terrains. Et notamment ça peut être dans la sexualité. Quand la libido ne s'exprime plus, c'est l'effet inverse. On devient léthargique, on devient plus passif, c'est plus compliqué de nous mettre en mouvement. Quelque part, on n'a plus de plaisir à la vie. Quand les gens viennent me dire « je l'ai perdue », généralement c'est juste qu'elle s'est cachée et il va falloir aller la chercher. N'hésitez pas à faire le quiz pour savoir quel type de profil vous êtes. Où en est votre libido ? Est-ce qu'elle est complètement éteinte ? Est-ce que vous avez des choses à développer pour la stimuler ? Ou est-ce que justement votre libido s'exprime déjà pleinement ? Et savoir trouver quelques clés pour développer cette partie de vous qui a besoin de s'exprimer.